Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième Hangout en direct qui sera consacré aujourd'hui à tout ce qui est photosphère, panorama, visite virtuelle et compagnie. Donc avec moi pour parler de ce sujet ce soir, j'ai trois personnes qui vont aborder chacune une grande façon de faire ce genre de choses. Donc on a tout d'abord Aurélien, bonsoir Aurélien. Salut. Donc Aurélien lui va plutôt aborder la partie, tout ce qui va être photosphère directement depuis le smartphone en vous donnant quelques bons conseils, en vous montrant un petit peu comment ça marche, en vous expliquant comment ça marche. Ensuite on a Mickaël, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Donc Mickaël lui va aborder plutôt la partie en troisième partie d'émission et puis un peu au début aussi pour faire un petit point sur la technique. Mais en fin d'émission, ça sera plutôt la partie qui va concerner tout ce qui est visite virtuelle. Donc là on va s'attaquer vraiment sur quelque chose qui ne sera pas forcément dépendant de Google Sphère et des photosphères. Mais on va parler plutôt de la réalisation de visite virtuelle avec des logiciels dédiés et du matériel dédié. Et on a également Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Et donc Sylvain lui va nous parler de comment utiliser les logiciels de Google donc liés à la photosphère mais en incluant vos images faites avec un réflexe numérique classique donc qui n'a pas la petite appli photosphère intégrée pour pouvoir avoir des images beaucoup plus qualitatives à publier en photosphère sur Google Plus et dans les outils Google et Google Maps. Voilà un petit peu pour le programme. Donc il n'y aura pas de questions réponses ce soir puisque l'émission est faite totalement à l'arrache même si ça fait des mois et des mois qu'on essaye de se lancer. Donc voilà j'ai pas eu le temps de demander à qui que ce soit de poser des questions. Donc si vous avez des questions après simplement les gars je vous demanderai de checker régulièrement les commentaires de la vidéo et en fonction de si la question que vous adressez ou si vous sentez la compétence d'y répondre. Voilà s'il y a des personnes qui ont des questions ça se passera en commentaire sous la vidéo et nos invités tâcheront de venir y répondre. Voilà. Donc on va commencer, je vais laisser la parole à Mickaël pour qu'il nous explique un petit peu les grands principes de tout ce qui est photosphère, visites virtuelles etc. et qu'il nous fasse un petit historique. Bonjour à tous, je vais parler un peu de l'histoire. Alors il faut savoir qu'au final les photos panoramiques, les visites virtuelles etc. c'est pas tout récent puisque le principe date du 18ème siècle. Au départ donc il y avait des peintures sur 360 degrés. Daguerre a d'ailleurs, avant de commencer la photo, d'avoir le budget pour avoir la photo, a réalisé des salles, des dioramas pour afficher des toiles à 360 degrés. Donc à l'époque, bon bah c'était pas des petites lunettes ou un téléphone qu'on avait sur nous. Il fallait déplacer la toile complète et la salle complète, il fallait un certain nombre de personnes pour installer ça. Et puis la première photo panoramique est apparue en 1842, donc c'est pas longtemps après l'apparition de la photo. Donc il suffisait, il suffisait entre guillemets puisque c'est assez compliqué de prendre, d'incurver des plaques de verre et donc on faisait trois photos sur des plaques de verre incurvées. Et puis donc ensuite on avait une photo en 360, donc sur trois plaques de verre. Et donc quand est apparu les négatifs fin du 19ème, c'était beaucoup plus simple puisqu'il suffisait de faire tourner le négatif en même temps que l'appareil photo pour réaliser une sphère, plutôt un cylindre. Donc ça existe depuis ce temps là. Après avec l'apparition du numérique, on a vu donc dans les années 90 apparaître le QTVR qui permettait de se balader dans une image à 360 degrés directement en ligne ou avec des applications qui permettaient de se balader dans la salle en 360 degrés. Voilà donc qu'on se comprenne bien, l'avantage de ça c'est que les 360 degrés c'est bien sur tous les axes, c'est à dire que c'est plus simplement quelque chose qui était sur un cylindre et sur juste la longueur, on avait aussi la possibilité de monter ou descendre la vue. Oui c'est ça. C'est la grosse innovation qui a permis essentiellement le numérique quoi. Oui, après il était difficile de faire une photo directement sur une sphère avant. Je ne sais pas s'il y a eu des tests artistiques là-dessus mais en tout cas, oui c'était un cylindre et pas une sphère avant. Donc au départ d'ailleurs, les premières sphères étaient avec des appareils photo spécifiques avec trois objectifs, fisheye qui permettaient d'avoir la photo directement dans la sphère. Donc fin des années 90, le résultat était franchement pas terrible, j'ai pu en tester. Mais bon, c'était quand même assez révolutionnaire à l'époque. Et là-dessus arrive Google et son photosphère. Et ensuite Google et son photosphère, beaucoup plus récent puisqu'ils ont commencé à faire Google Maps et puis ensuite ils sont arrivés avec leur photosphère en utilisant des techniques qui existaient déjà avec justement au départ des appareils photo à 360 degrés et les photographes, certains photographes pro se sont lancés dans les visites virtuelles vers 2002-2003 et qui permettaient de faire donc avant Google, de faire par contre des visites virtuelles beaucoup plus propres, enfin des photosphères beaucoup plus propres que ce que Google propose en automatique. Mais Google par contre, vu le nombre d'images qu'ils doivent prendre, c'est sûr qu'on est obligé de perdre un petit peu en qualité. Merci Mickaël pour cette présentation. Et donc Aurélien, je vais te laisser commencer à nous expliquer un petit peu comment fonctionnent les photosphères sur mobile, comment ça marche, comment qu'on fait, quels sont les bons conseils, on t'écoute. D'accord, alors l'arrivée des photosphères sur mobile, c'est un peu le terminus de tout le process qu'a expliqué Mickaël. C'est-à-dire que c'est le principe de prendre une photo autour de soi, le tout automatisé et simplifié au maximum. Pour qu'on puisse en fait, via notre téléphone, le faire assez rapidement. On va dire, prendre les photos va demander environ 5 minutes si on est assez soigneux. Et après 2 à 3 minutes de traitement via le téléphone, ça je pense que ça peut dépendre aussi de la puissance du téléphone, parce qu'il y a quand même un bon nombre de photos à retraiter. Mais globalement, en une dizaine de minutes, la photosphère est faite, est prête et on peut voir le résultat. Donc c'est vrai que c'est quand même une évolution assez importante et vraiment bien faite. Après, il y a quand même quelques points à savoir pour prendre des photosphères. J'ai été confronté au début quand j'ai fait mes premiers essais, parce qu'on fait tous quelques petites erreurs et puis on n'a pas les mêmes repères que lorsqu'on a un matériel professionnel avec un trépied où notre appareil photo va être fixe. Ici, on tient notre téléphone dans notre main et du coup, on va le faire bouger légèrement, ce qu'il faut éviter au maximum en fait. Par exemple, ici, j'ai lancé l'appli photo Google Photos, si on voit assez bien, avec le mode photosphère, là, photosphère qui est tout en haut, qui a été choisi. Donc en fait, l'application, elle est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'il va falloir positionner son appareil à un endroit de manière horizontale pour qu'un point bleu apparaisse, je ne sais pas où. Il va prendre des photos, je ne sais pas pourquoi il n'a pas envie. Normalement, on voit un cercle bleu qui s'affiche. Et ensuite, on va pouvoir prendre des photos qui sont à proximité de la précédente. Donc on va pouvoir prendre des photos tour par tour, en fait, et faire tourner l'appareil photo pour prendre en fait la totalité du panorama qu'on voit par couches successives. Ce qui est pratique, c'est que c'est très facile à faire. On a des guides à l'image pour prendre des photos auquel moment s'arrêter et on voit la photo prise. Donc on peut même annuler la dernière photo si jamais on voit qu'elle est légèrement floue ou s'il y a par exemple quelqu'un qui passe devant la photo, on peut essayer de corriger ça. Par contre, ce qu'il faut faire très attention, c'est à essayer de faire bouger le moins possible l'appareil photo. Donc ça, c'est les problèmes auxquels j'ai été confronté dès le départ. C'est que j'avais des raccords qui n'étaient pas très très bons sur certaines parties de la photo, notamment sur les zones au sol parce que, en fait, quand Google t'explique rapidement comment prendre des panoramas, il te demande d'être l'appareil photo assez proche et de tourner. Et le souci, c'est que, en fait, notre centre autour duquel le téléphone va tourner est trop loin. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, il faut essayer que le centre de rotation, ce soit votre appareil photo. Alors Michael, peut-être que tu peux donner des explications sur le point nodal après. Et du coup, en fait, il faut essayer de se trouver un repère au sol pour pouvoir, en fait, mettre son appareil au-dessus de ce repère et de tourner autour de son appareil le plus possible en essayant de rester le plus possible autour de ce repère au sol. En fait, il faut que le capteur photo du téléphone soit fixe dans l'espace. Voilà, il faut qu'il bouge le moins possible. Et lorsqu'il faut prendre des photos vers le bas ou vers le sud, on va essayer de pivoter l'appareil photo, enfin de pivoter le téléphone en faisant bouger le moins possible l'appareil photo. C'est comme si tout tournait autour de lui, sauf l'appareil photo, le capteur. Et de cette manière, j'arrive à faire des photosphères qui sont plutôt bien réussies. Les seuls soucis qui peuvent encore arriver, c'est lorsqu'on se trouve avec des objets qui sont très près, on va dire à moins de 3 mètres. Ou là, le moindre petit décalage qu'on peut avoir avec le téléphone, lors du retraitement, au final, des fois, ça peut être difficile pour le téléphone à réassembler le tout. Voilà, on a quelques décalages. Ce qui mathématiquement s'explique, en plus c'est proche, moins c'est tolérant en fait. Il a du mal à faire le recoupement parce que la taille des images est un peu différente des objets sur l'image. De près, on est au 2 millimètres près en fait, normalement. On comprend bien que pour faire ça à main levée, c'est quand même compliqué. Oui, c'est quand même compliqué, mais on va dire, je n'ai pas testé d'autres applications sur Android, mais il arrive quand même à récupérer un léger mouvement parce qu'on ne peut pas le garder fixement à un même endroit. Mais on va dire, si l'appareil photo bouge dans une sphère à peu près de 10 cm de diamètre, l'appli, elle arrive quand même à rattraper ça. C'est une tolérance quand même. Il y a des recherches qui sont en cours pour s'affranchir du point nodal. Si tout va bien, d'ici quelques années, on arrivera à faire quelque chose de propre en étant capable de bouger de quelques centimètres. D'accord. Là, de ce que j'arrive à faire avec mon téléphone, je dirais que c'est déjà pas si mal que ça pour des photos que j'ai pu faire, surtout dans des églises où je me retrouve au milieu de l'église et où on voit quand même tous les sièges. Et finalement, il n'y a pas tant que ça de faux raccords. Donc, c'est qu'il arrive quand même à bien retrouver ses repères. Il faut quand même être soigné. En même temps, quand on voit la qualité d'un photomerge sur Photoshop, par exemple, qui est capable de faire des découpages au pixel près pour assembler les deux images en faisant sauter les mouvements des gens d'une photo à l'autre ou quoi, ça fait quand même quelques années qu'il y a déjà des solutions qui arrivent à corriger une partie des défauts quand même. Oui, et puis maintenant, nos téléphones ont quand même une bonne petite puissance de calcul aussi. C'est ça, ils ont quand même des capacités qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Est-ce que Mickaël, tu veux faire un petit point sur le point nodal ou est-ce qu'on enchaîne ? Je vais expliquer rapidement en fait pour expliquer le fonctionnement, ce qu'Aurélien a dit. Malheureusement, si je montre avec les doigts, je ne peux pas bouger la caméra en même temps. Et là, par exemple, si je bouge l'arrière-plan, je ne sais pas si je suis assez loin, mais en fait, la distance des objets change. Pour donner une analogie, je pense qu'on peut prendre par exemple l'exemple de l'avion qui va très vite et comme il est très loin, on le voit assez peu bouger. On a l'impression que c'est écoulant dans le ciel. C'est un peu le même principe, alors que la voiture qui passe à 30 km heure juste à côté de nous quand on est sur le trottoir, on a l'impression qu'elle va plus vite relativement parlant par rapport à nous. C'est un peu le même principe en fait. Si on a un décalage d'un objet qui est très proche, on va plus rapidement s'apercevoir qu'il s'est décalé quand il est très proche que quand il est très éloigné. Et en fait, il existe un point sur chaque objectif. Donc ça, c'est différent pour chaque objectif. Ou quand on tourne l'appareil, on va avoir une image parfaite même de près. Par exemple, sur l'objectif fisheye avec ma tête panoramique, le point est juste devant. Alors comment tu fais pour trouver le point nodal d'un objectif ? Alors, ou on peut le calculer mathématiquement. Ça, je ne sais pas faire. Avec la formule optique, je ne sais pas faire. Surtout qu'ils ne la fournissent pas forcément. Il faut connaître toute la composition optique de l'objectif avec chaque spécificité de chaque lentille. Ouais. Et l'autre solution, c'est de le faire, si le constructeur ne le donne pas, ce qui arrive de temps en temps, c'est de le faire à tâton. En essayant en fait, on prend deux objets sur une même ligne. qui sont alignés. On va poser l'appareil photo de biais. Et ensuite, on va bouger l'appareil de façon à ce qu'à chaque fois qu'on tourne, on prend deux photos et on regarde si les deux objets ont bougé ou sont toujours à la même place. Ok. Il y a un mythe qui circule souvent sur internet sur tout ce qui est photosphère, etc. qui dit qu'en fait, il faut juste que l'axe de rotation soit au centre du capteur. Alors non, il n'est absolument pas au centre du capteur. Pour les petits capteurs comme les téléphones portables, l'axe de rotation est tout proche de la lentille. Il faut se parler de cette tolérance. Oui. Il n'est pas loin du capteur. Pour un objectif réflexe comme celui-là, mon point nodal est quasiment au niveau de la lentille frontale. Mon capteur se trouve au niveau de mon adaptateur de trépied et donc mon point nodal se trouve là. Sur certains objectifs, c'est même encore pire, le point nodal peut être devant. Donc il faut que tu puisses avoir un axe de rotation qui soit déporté au-delà de ton objectif. Oui. Donc c'est pour ça qu'il existe en fait des têtes panoramiques. Donc celle-là qui est spécifique à un objectif. J'en ai une autre à côté, la Gobi. Elle est dans son emballage. Elle permet d'avoir l'axe de rotation au niveau du point nodal. C'est pour ça qu'il faut des têtes spéciales panoramiques. Alors l'avantage des téléphones ou des petits compacts avec le point nodal qui est suffisamment proche de l'objectif, c'est qu'on peut utiliser une tête standard et le décalage ne sera visible que de très près. Donc ça, c'est une tête qui est spécifique à un seul objectif. Donc elle met le trépied en dessous. Et donc quand on bouge l'appareil photo. J'ai une tête en fait qui n'est pas spécifique, qui est compatible tout objectif, mais elle est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Il faut que tu connaisses ton point nodal et que tu règles pile poil comme il faut pour que ça corresponde. Oui, c'est ça. Et donc à chaque objectif, à chaque focale de l'objectif, dès qu'on change d'objectif, il faut régler la tête. Et donc si on fait ça de manière professionnelle, c'est pour ça que j'ai acheté l'autre tête panoramique. C'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une tête annulaire que ce genre de tête. En fait, on met l'appareil photo même ici. Et ensuite, il y a trois axes qui se règlent en fonction de l'objectif. Ok, donc c'est bien important ce que tu as dit aussi, c'est en fonction de chaque focale. C'est-à-dire que si j'utilise par exemple la 28-70 pour faire mes photos, mon point nodal va bouger entre le 28 et le 70 mm. Oui, c'est ça. Donc une fois qu'on a fait son calcul sur une focale, il faut s'y tenir. Oui, c'est ça. Et c'est pratique d'avoir des objectifs plus ou moins standards, puisqu'on trouve les points nodals sur Internet. Merci bien pour toutes ces précisions. Et donc Sylvain, si tu veux enchaîner un petit peu, nous parler de comment on s'occupe d'inclure des photos prises avec un réflexe dans Photosphère de Google pour ensuite les publier via les outils de Google sur les réseaux sociaux, Google+, Google Maps, etc. D'accord. Donc pour commencer, il vous faut une photo qui a un panorama 360 degrés de diagonale et 180 degrés de hauteur. Vertical. Vertical. Donc il faut que ce panorama, il soit enregistré dans une image qui est un format 2 sur 1. C'est-à-dire que la largeur de la photo, elle soit le double de la hauteur de la photo. Donc ça simplifiera beaucoup les choses dans Google pour la suite. Ok. Donc en gros, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'une fois qu'on a fait nos photos, il faut systématiquement qu'elles soient deux fois plus larges que hautes. C'est ta photo finale assemblée ou c'est chaque photo ? Une fois que c'est assemblé. D'accord. Ok. En général, quand on fait un panorama, on arrive à quelque chose qui a à peu près ce rapport-là. Mais des fois, il y a quelques différences où si on n'a pas fait la totalité du panorama et qu'on n'a pas le sol, par exemple, il va manquer une partie et l'image, elle n'aura pas exactement ce rapport-là. Ça fera des erreurs dans Google. Donc si l'image ne fait pas exactement ce rapport, c'est simple d'ouvrir dans Photoshop ou n'importe quel programme et d'ajuster l'image et de rajouter, par exemple, une bande noire ou blanche en bas de l'image. Donc pour le sol, par exemple, parce que c'est souvent le point qui est un peu plus dur à réaliser lorsqu'on fait une photosphère. D'accord. Donc comme ça, à la place, tu auras simplement un rond noir par terre, en fait, à l'endroit que tu n'avais pas fait. Voilà. Et ça ne dérange pas par rapport au ciel. Si on a un rond noir ou blanc ou bleu au ciel, ça fait un peu gênant sur l'image. Oui, donc ça, ça me fait penser aussi. C'est comme ça que certains professionnels, par exemple, rajoutent leur nom par terre dans les photosphères. Exactement. Il y a une fonction, donc j'utilise Autopano Giga, comme Michael, je crois. Il y a une fonction pour rajouter son logo en bas. Je n'ai pas encore essayé, mais c'est une possibilité. Donc j'ai une image que l'on voit. Donc on voit bien que c'est en gros deux carrés superposés dans la largeur, quoi. Pour ton format 2 pour 1, justement. Oui, voilà. Avec la fameuse bande noire en bas pour récupérer ton ratio nickel. Exactement. Donc je vais traiter ça sous Photoshop rapidement pour rajouter juste une bande noire. Mais finalement, une bande blanche aurait été peut-être un peu plus judicieuse. Par rapport à la neige ? Voilà. Mais on verra qu'au résultat final, ça ne changera pas grand-chose. Ok. Puis donc, je vais juste en profiter aussi parce que ça me permettra de faire un lien un peu plus tard. Vous pourrez retrouver, si vous le souhaitez, juste ici. Je vais vous mettre un petit lien quand il sera actif. Une vidéo qui vous expliquera comment sous Lightroom et Photoshop choisir votre ratio au moment du recadrage pour être sûr que ce soit bien le bon ratio. Donc, dans un dossier, j'ai la photo en JPG, en JPEG. J'ai aussi réduit la taille pour qu'elle fasse, j'ai pris environ 10 000 pixels de large. C'est possible d'avoir une image vraiment, vraiment grande quand on fait un panorama avec un réflexe. Mais ce n'est pas très utile dans Google d'avoir une image extrêmement grande. Donc, c'est aussi intéressant de la réduire. Et surtout, la fonctionnalité du site que je vais vous montrer, elle est un peu lente quand on utilise une image qui est vraiment grosse. Donc, une fois qu'on a l'image en JPG, on va sur ce site photosphere.appstop.com Donc, c'est assez simple. Il y a juste à sélectionner l'image. Donc, on récupère l'image qu'on avait sur le disque dur. L'intérêt aussi, si on n'a pas une super connexion, de la réduire un petit peu. Exactement. Donc, ce que va faire ce site, il va lire l'image, il va regarder le ratio de l'image et il va essayer de la convertir en photosphère. Donc, il va nous ouvrir une page de configuration. La photo a été mise sur le site de Google. On peut voir une preview. Il nous informe qu'il n'y a pas de metadata, mais c'est les informations qu'il va ajouter juste après. Donc, c'est normal. Donc, est-ce qu'il faut que nous, on supprime nos métadonnées si on en a encore qui sont stockées sur l'image ou est-ce qu'on peut les laisser ? On peut les laisser. Il y a une fonction que je voulais vérifier, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. S'il y avait des données GPS sur la photo, je ne sais pas s'il la localise directement ou s'il ne les lit même pas. Bon, je ne suis pas sûr. C'est pas trop compliqué. Voilà, on sait où, en général, on a passé 20 minutes à faire une photo. Exactement. Donc, la chose importante, en fait, c'est surtout de localiser la photo. Les informations qu'il y a ici, normalement, si on a une image qui fait le rapport 1 sur 2, on peut lui dire que l'image, elle fait bien 360 degrés. Donc, le point qu'il y a à gauche, c'est le même que le point qu'il y a à droite. Ça se complète. De haut en bas, on n'a pas trouvé exactement 180 degrés, mais juste à lui dire que c'était 180 degrés. Il y a une autre information. C'est un peu plus difficile à utiliser. En fait, il va indiquer le nord sur l'image. À mon avis, c'est quand on ouvre la première fois l'image, il va mettre une direction par défaut. Et par défaut, ça va être le nord. Donc, si on sait exactement dans quelle direction est le nord, on peut le dire. Donc, on a la position et on a juste à envoyer. Il faut télécharger la photo. Donc, il l'affiche comme ça. Donc, ça, c'est une image JPEG qu'on va enregistrer. Donc, j'enregistre dans le même dossier. Donc, en fait, tu lui envoies ton image, tu la re-télécharges pour lui réenvoyer encore après, c'est ça ? Exactement. Donc, il est temps d'avoir ajouté les données que tu nous as montrées là pour qu'il puisse les interpréter et créer la photosphère. Exactement. La seule différence entre l'image que j'ai envoyée et l'image que je récupère, c'est qu'il a ajouté des métadonnées dans l'image qui ne détériorent rien du tout. L'image, on peut l'ouvrir n'importe où sans problème. Il a juste ajouté des informations de photosphère. Ça peut être bien de savoir dans quelle partie rentre ça au niveau des métadonnées, sous quelle typologie. Et après, avoir un script qui tourne, si tu fais 50 photosphères, par exemple, pour faire un mini studio à un endroit. Au moins, après, tu peux automatiser la mise en place des métadonnées. Exactement. C'est assez facile de trouver des explications sur les métadonnées qu'il ajoute. Après, il faut se rendre sur Google plus. Il y a une astuce qui est très, très, très importante. Il faut, avant de charger la photo dans Google plus, dans les paramètres de Google plus, et modifier une fonction qui est ici. Apporter les photos à leur taille réelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si on n'active pas cette fonction ? Les photos vont être réduites. Même si c'est un panorama ou une photosphère, la photo va être réduite et la qualité va être vraiment diminuée. Il m'a fallu un moment pour trouver cette option-là. Parce que… Je me souviens de la première fois que tu m'as montré la photosphère que tu utilises en exemple là, où on avait des arbres qui étaient tout pixelisés quand on zoomait, c'était vraiment pas bon. Exactement. J'étais vraiment déçu parce que… En fait, les photos depuis le téléphone étaient vraiment meilleures, de meilleure qualité. Donc, en mettant cette fonction-là, la photo est envoyée telle qu'elle. Elle garde la même time. Quand les photos sont réduites, je crois qu'elles ne prennent pas de place du tout sur l'espace de stockage. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, cette option est désactivée par défaut. Si Google les réduit pour qu'elles pèsent, je crois, moins de quelques mégas et qu'elles fassent maximum 1048 de long. En fait, il y a aussi une contrainte de longueur maxi, en fait, sur le plus grand côté. T'as les deux. Et effectivement, ça ne rentre pas dans ton quota, effectivement, d'espace Google Drive. Donc, on peut aller dans Photo, et ajouter, importer des photos. Donc, j'ouvre la photo. Donc, ce qu'on va faire en ce moment, c'est pour ajouter la photosphère sur Google+. Donc, la photo sera uniquement visible sur Google+, avec les options que vous avez l'habitude, par exemple, que pour des amis ou pour tout le monde, ou même que pour vous, si vous voulez. Elle ne sera pas visible sur Google Maps. Donc, ce sera l'étape d'après. Le chargement est terminé. On marque juste une petite description. Et on clique terminer. Donc, lorsque la photo est sur Google+, on voit au milieu un petit symbole, comme une planète avec un dessin. Et ça veut dire que c'est une photosphère. Lorsqu'on clique dessus, il charge un petit peu. Donc là, la photo n'a pas fini de charger. Elle est encore en train de… Voilà. C'est ça, c'est qu'il y a un chargement progressif qui fait qu'on la voit très rapidement, mais en pixelisé. Exactement. Et après, la qualité s'améliore, mais ça permet déjà de naviguer dedans. Donc, maintenant, la photo est complètement chargée. Et on peut voir qu'on peut se balader dans l'image exactement comme dans Google Street. Ok. Tu nous montres la barre noire en bas ? Donc, en bas, on voit qu'on a le rond noir. Et en haut, normalement, on voit… Je ne pense pas que vous le verrez, mais on mettra le lien de la photosphère après. Il y a un tout petit point, mais ce n'est pas très visible. Oui, c'est juste le tout petit point au niveau de la jonction de toutes les images, je crois, en fait. Mais lorsque la photo était en 360, la cime des arbres avait l'air un peu bizarre. Mais maintenant qu'elle est mise en vue photosphère, on a l'impression que vraiment les perspectives sont correctes. Oui, donc l'avantage de la photosphère, c'est que ça corrige aussi des effets de parallaxe que tu as normalement sur des photos plates, quoi. Exactement. Ensuite, si on veut partager la photo sur Google Map, donc là, je me retrouve sur Google Map View. On peut voir… Elle est un peu dure à trouver, en général. Cette adresse-là, elle est un peu dure à trouver. Bon, moi, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui regardent. Pas de soucis, comme ça, vous aurez juste à cliquer. L'intérêt, en fait, c'est d'aider Google. Mais ça permet de montrer des endroits dans le monde, soit qu'on aime bien, soit qu'on veut partager, ou ça peut être commercial, si c'est un magasin ou quelque chose comme ça. Ok, donc on est d'accord, ça se fait bénévolement. Contrairement à, par exemple, YouTube qui peut éventuellement rémunérer le YouTuber s'il a suffisamment de vues. Là, tu as ton image, même s'il est vu 50 millions de fois, tu n'auras pas un centime dessus. Exactement. En haut à droite, on a un gros bouton plus avec une photo, un appareil photo. On peut importer des photos. Donc là, on a deux possibilités. Soit je fais ajouter des photos et j'ajoute la même photo que je viens de faire. Si, par exemple, je ne veux pas passer par Google+, je veux mettre directement ma photo sur Google Maps. Ou j'ai déjà ma photosphère sur Google+, et je l'importe directement depuis Google+. Donc, la photo, elle va devenir publique et dès que j'appuie sur publier, elle va être envoyée à un service de vérification. Donc, ça prend plus ou moins de temps. Apparemment, si on fait ça depuis le téléphone portable, c'est assez rapide. Moi, il m'a fallu, je crois, une bonne semaine pour que la photo soit approuvée par Google. Moi, ça me prend deux ou trois jours par cette manière-là, en les important. Je vais pouvoir vous montrer le résultat de cette fonctionnalité. Donc, on va pouvoir retrouver la photo. Exactement là où elle était. Elle était indiquée dans les métadonnées. Il me semble qu'elle est là. Donc là, on a une preview. Et si on clique, on se retrouve sur la photo qui est la même. Merci beaucoup, Sylvain. Et donc, Mickaël, toi, tu vas nous expliquer comment faire des VR plus complètes. Donc, ça peut être aussi à titre professionnel pour facturer ça à des commerçants pour des visites de magasins ou des sites historiques ou des musées, des choses comme ça. Donc, vas-y, explique-nous un peu comment on s'y prend, comment ça marche, comment on fait. Donc, en fait, le processus est assez similaire à ce qu'a montré Sylvain. Mais après, on va utiliser d'autres, à la fin, donc au lieu d'utiliser les outils de Google. Donc, l'image qu'on a assemblée sur Autopaneau. Donc, s'il y a des petites modifications à faire, etc., on peut le faire directement sur Photoshop. Et ensuite, donc, on importe notre image complète sur Panotour. Donc, l'avantage, c'est que là, on peut faire un full 360, donc y compris avec nos pieds. Donc, Panotour peut aussi permettre d'intégrer directement notre copyright en bas. Et ensuite, donc, on aura un fichier HTML, donc en HTML5 et puis en flash, utilisable donc directement par les commerçants sur leur site Internet. Je vais vous montrer comment réaliser une photo à 360 degrés, dit aussi VR ou une photosphère, avec du matériel professionnel. Ma tête panoramique est déjà installée. Je n'ai plus qu'à installer mon boîtier. Donc, je vérifie qu'il soit bien au point nodal. Donc, vous voyez ici, je peux bouger horizontalement. Je le mets au point nodal. Je me mets en manuel à f8. Je fais ma mesure de lumière en fonction. Je prends à peu près une valeur moyenne. Je suis plutôt content de ma mesure de lumière de manette T. C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, et 6. J'ai déjà importé toutes mes photos. Je fais mon premier traitement qui devrait correspondre à peu près à la moyenne de mes photos. Donc, le mieux pour avoir, quand c'est ce genre de lumière, c'est de faire un HDR. Ici, pour la démonstration, je ne l'ai pas fait. On sélectionne tout. On fait synchroniser. Ensuite, exporter vers Autopano Giga. Et on arrive directement sur la fenêtre d'Autopano avec nos images qui viennent d'être générées par Lightroom. Ensuite, on passe dans le module édition. Là, on peut vérifier notre panorama. Et puis, si tout est bon, on génère maintenant le panorama. Ici, on va générer un JPEG. S'il y a besoin de plus de travail, on peut générer directement une image Photoshop à modifier ensuite. Ici, on va réutiliser directement l'image JPEG. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on laisse Autopano mouliner. Ensuite, j'ouvre Panotour et je glisse mon image générée dans Panotour. Et donc, voilà, mon panorama est déjà prêt. Donc, ici, je n'ai pas de full 360. Je n'ai pas le sol ni le plafond. Il me manque quelques centimètres de sol et de plafond. Donc, vous pouvez voir les petites bandes noires en haut et en bas de l'image. Donc, ça ne gêne pas ici pour le panorama. Donc, pour une église ou pour des choses comme ça, il aurait fallu que je me place légèrement plus en bas. Enfin, que je fasse une image du sol et une image du plafond que je n'ai pas faite ici. Ok. Alors, on précise juste, Panotour, ce n'est pas du placement de produit. C'est celui que tu utilises toi au quotidien puisque tu as eu cette activité pro pendant quelques temps. Mais voilà. Après, il y a d'autres logiciels qui peuvent éventuellement faire l'affaire également. Oui. Alors, on parlait d'Autopano. Donc, Panotour, c'est l'autre programme de la suite de chez Color. Il faut savoir que je connais assez peu de concurrents. Donc, il y a Panotour qui le fait aussi, mais qui ne va pas aussi loin que Panotour, mais moins cher. Par contre, il y a quelques outils libres, mais je n'ai rien vu qu'il y avait le niveau de Panotour et Panotour. Alors, maintenant, on peut même assembler un 360 sous Lightroom, même si ça fonctionne assez moyennement. Il n'est pas capable d'assembler le navire. Donc, le zénith et bien sûr le ciel, le point qui est le plus haut et le navire, c'est OK. Tout à l'heure, Aurélien disait par rapport au temps que c'était beaucoup plus rapide sur le téléphone. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément le cas. Faire une visite virtuelle complète en passant avec Autopanotour et Panotour, c'est, je pense, l'import des photos qui prennent le plus de temps. Mais en cinq minutes, on peut avoir pris nos 360. Si on a le portable sur place, on importe nos photos et on peut avoir une visite virtuelle prête en cinq minutes chrono. Tu voulais aussi nous parler d'autre chose. Alors, attention, attention. Donc, il faut savoir que déjà en Argentique, on pouvait faire des 360. Donc, ceci est la copie du cyclographe qui date de 1910. Donc, on met une pellicule dedans et on tire. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un tour complet et nous avons réalisé un 360 sur pellicule. On n'a pas le ciel, on n'a pas nos pieds. Mais en deux secondes, on a un 360 quasiment prêt. Alors, justement, en parlant de pellicule, ça prend l'équivalent de combien de poses pour faire un 360 ? Ça prend l'équivalent de cinq photos. On peut faire cinq panneaux sur une péloche plus classique, cinq six panneaux. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je n'ai pas parlé aussi, c'est qu'on peut réaliser des panoramas très gros. Il y a des sites internet qui permettent de partager des gigapixels. Je mettrai quelques liens en description également. Il y en a qui sont quand même assez impressionnants. J'ai souvenir d'un prix, par exemple, depuis la Burj Dubai qui était en cours de fabrication, en cours de construction. Et effectivement, quand tu démarres avec l'image en large, tu as un panorama classique. Mais après, quand tu zooms, tu peux aller lire la plaque d'immatriculation du camion qui est 400 mètres plus bas. Alors ça, j'ai vu le truc. C'est mes anciens collègues qui l'ont réalisé, mes anciens collègues de chez Color. Donc là, il faut savoir que pour assembler l'image, ils avaient un ordinateur assez performant. C'est une machine avec 256 gigas de RAM et, je crois, 120 pictures. Donc, difficile à assembler ça avec un téléphone. Effectivement. Je voulais rebondir un peu au niveau des bandes noires sur le téléphone. On peut noter quelque chose aussi, c'est qu'on ne voit pas du tout nos pieds quand on prend les photos. Voilà. Donc là, c'est les quais de Loire. Donc, j'ai pris avec mon appareil photo, mon téléphone. Et donc, si je baisse complètement au niveau du sol. Donc, on peut voir que déjà, il y a un raccord qui est assez bien fait. Il n'y a pas de faux raccord. Je suis assez content. Et on ne voit pas mes pieds. Et donc, ça, c'est assez sympa aussi et surprenant dès le départ. Parce que sur les photos, quand on a l'appareil qui est complètement à l'horizontal, on voit nos pieds, en fait, sur les photos qu'on prend. Mais au final, c'est effacé. Et là, j'avoue qu'effectivement, le sol qui est quand même assez proche de toi est très propre au niveau des raccords. On voit bien qu'en s'appliquant, on peut obtenir quelque chose de déjà assez propre. C'est possible, évidemment, de le faire avec le réflexe. C'est une fonction un peu plus, je trouve qu'il faut être un peu plus attentif lorsqu'on fait le panorama. C'est un peu plus compliqué à réaliser. C'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut un peu plus d'expérience. Je n'avais pas expliqué comment retirer nos pieds. En fait, il suffit de prendre une dernière photo. Donc, on retire l'appareil photo du trépied. Et ensuite, on prend l'appareil photo et on prend l'emplacement du trépied. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je le disais en début d'émission, si vous avez des questions à la suite de ce visionnage, vous n'hésitez surtout pas à les poster en commentaire juste en dessous. Si la vidéo vous a plu ou que le thème vous a plu, surtout, vous pensez bien à mettre des petits pouces verts. Ça nous encouragera éventuellement à continuer à refaire d'autres émissions sur des sujets similaires. Et puis donc, les invités regarderont régulièrement vos questions pour essayer d'y répondre. Donc voilà, si vous galérez aussi bien sur la photo avec smartphone pour Aurélien, la photo photosphère avec réflexe pour Sylvain ou des visites virtuelles, des trucs comme ça, où vous avez des questions, Michael y répondra aussi. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Ils passeront régulièrement pour voir tout ça. Les gars, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi non plus. Et puis, écoutez, bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. Bonne soirée à vous trois. Et puis, on se dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, jeux vidéo, informatique, et tout ce qui va avec. Salut à tous, bye bye. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada